La grâce et la bonté de notre Seigneur Jésus La grâce et la bonté de notre Seigneur Jésus La grâce et la bonté de notre Seigneur Jésus La grâce et la bonté de notre Seigneur Jésus La grâce et la bonté de notre Seigneur Jésus La grâce et la bonté de notre Seigneur Jésus La grâce et la bonté de notre Seigneur Jésus La grâce et la bonté de notre Seigneur Jésus La grâce et la bonté de notre Seigneur Jésus La grâce et la bonté de notre Seigneur Jésus La grâce et la bonté de notre Seigneur Jésus La grâce et la bonté de notre Seigneur Jésus La grâce et la bonté de notre Seigneur Jésus La grâce et la bonté de notre Seigneur Jésus La grâce et la bonté de notre Seigneur Jésus La grâce et la bonté de notre Seigneur Jésus La grâce et la bonté de notre Seigneur Jésus La grâce et la bonté de notre Seigneur Jésus La grâce et la bonté de notre Seigneur Jésus La grâce et la bonté de notre Seigneur Jésus La grâce et la bonté de notre Seigneur Jésus La grâce et la bonté de notre Seigneur Jésus La grâce et la bonté de notre Seigneur Jésus La grâce et la bonté de notre Seigneur Jésus La grâce et la bonté de notre Seigneur Jésus La grâce et la bonté de notre Seigneur Jésus La grâce et la bonté de notre Seigneur Jésus La grâce et la bonté de notre Seigneur Jésus La grâce et la bonté de notre Seigneur Jésus Je suis content de te voir aujourd'hui, je suis content de te voir aujourd'hui. Que Dieu te bénisse, je suis content de te voir aujourd'hui, Je suis content de te voir aujourd'hui, je suis content de te voir aujourd'hui. Que Dieu te bénisse, je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content de te voir aujourd'hui, je suis content de te voir aujourd'hui. Je ne sais pas si content veut dire que la figure doit être renfroignée. Je suis content, mais quand tu regardes l'expression de sa face, de sa physionomie, Ce n'est pas très sûr qu'il est content de te voir. Mais comme on a dit de dire que je suis content de te voir, il dit quand même. Amen, nous devons être contents de nous revoir. Amen. Nous devons être contents de voir les collègues de service, non? Nous sommes là au service du Seigneur. Lorsqu'on se retrouve comme ça dans le champ de mission, on doit être content. On doit être content. Oui, on doit être très très content. Et moi, je suis content de vous voir ce matin. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous bénisse abondamment. Qu'il vous fortifie dans cette œuvre dans laquelle il nous a engagés. qui nous fortifie. Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Est-ce qu'on peut exécuter le cantique numéro 1? Chant de victoire. Grand Dieu, nous te glorifions. j'aimerais-t-il, s'il vous plaît... est-ce qu'une soeur peut lancer le cantique ça Elisabeth c'est parti elle a trop chanté cette nuit vous voyez que j'avais bien compris est-ce qu'une soeur peut lancer mais comme personne ne l'ancait c'est le cantique que j'ai donné là qu'est-ce que j'ai dit j'ai dit grâce de notre glorification Amen nous ne pouvons pas bénir le Seigneur Amen c'est pas parce qu'on a écrit mais nous au moins qu'ils sont éclairés ne disons pas comme les autres non ils ne pourront pas bénir le Seigneur c'est le Seigneur qui nous bénit Amen c'est des choses où parfois dans ton corps il vaut mieux que tu barres pour ne pas dire des choses qui ne seront pas bien donc grand Dieu nous te glorifions on peut changer béni en mettant tout autre élément c'est moi qui ai dit glorifier je pourrais choisir un autre élément mais sauf béni Amen donc grand Dieu nous te glorifions quand Dieu nous te glorifions nous célébrons tes louanges éternels nous t'exaltons je pensais avec les âges et prospère nous t'exaltons 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 j'exaltons nous t'exaltons Le Grand Dieu de l'Univers, Saint, Saint, Saint et Éternel, Le Seigneur des armées, son pouvoir est immortel. Ses œuvres va tous aimer, Vente et claque et sa grandeur, Sa majesté, sa grandeur. Vente et claque et sa grandeur, Sa majesté, sa grandeur. Sauve ton peuple, Seigneur, Et bénis ton héritage, Que ta moine est à son nom. Sois jamais sans partage, Conduis-le à ton amour, Jusqu'au céleste séjour. Conduis-le à ton amour, Jusqu'au céleste séjour. Voix. 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 Vira en pépétité, son immense charité, vira en pépétité. Amen. Il est digne d'être exalté. Il est digne d'être célébré. Et nous sommes là parce que nous sommes venus le célébrer. Nous sommes là parce que nous sommes venus le reconnaître, sa toute puissance. Amen. C'est pour ça que nous sommes là. Tu es là parce que tu sais que c'est le Dieu tout puissant. Amen. Tu es là parce que tu n'es pas d'accord avec ce que les autres font ailleurs, non? Parce que les autres disent toujours Dieu. Quand on regarde tout ce qui se passe dans nos traditions, non? On appelle ça Dieu. Quand quelqu'un va sous l'arbre, il dit Dieu. Amen. Il dit qu'il va glorifier Dieu, il va célébrer Dieu, il va adorer Dieu. Mais nous sommes là parce que nous savons que ce n'est pas vrai. Amen. Nous sommes là parce que nous savons que là c'est une construction humaine. Quand quelqu'un va dire qu'il est partout, c'est vrai, non? C'est vrai. Vous voyez que c'est avec ça qui nous embrouille, non? Il dit que Dieu n'est pas partout. Ce qui est vrai. Mais sauf que lui, il ne va pas célébrer ce Dieu partout, qu'il appelle Dieu partout de la bonne façon. Il a l'habitude d'aller toujours sous le même arbre. Verser l'huile, faire quelques libations. Amen. Pour dire que c'est Dieu. Vous voyez ce que les gens faisaient par exemple chez nous? C'est quand quelqu'un veut manger, il prend une partie, il gêne d'abord. Et Dieu, attends. Là, nous tu es petits, les enfants ne peuvent pas être rassati. J'ai quoi Dieu? Et que nous, on donne d'abord pour... Bon, en fait. Est-ce que tu ne te rends pas compte que tu méprises donc cette enceinte-là? Si c'est vrai, tu es en train de le mépriser, non? Parce que sa part ne peut être qu'au sol. Pendant que les enfants mangent dans le plat, lui, il va manger sa part au sol. Et je m'appelais des scènes que je voyais souvent. Quand on lance, on lance, on lance ainsi, ce qui a été préparé pour eux, entre guillemets, le lendemain ou quelques instants après, on regarde, quand on voit les fourmis qui ont marché dessus, on dit que ça a donné. On dit que ça a donné. Ça veut dire qu'ils ont un, ils ont accepté. Mais qui a accepté? Le Dieu des fourmis, alors. Non. Après ça, on m'a dit quoi? Les fourmis, Dieu. En fait, ce sont les fourmis qu'on va pouvoir manger, non? Nos fourmis, Dieu leur a accepté tout ça. Donc nous sommes là parce que nous reconnaissons que toutes ces choses-là sont fausses. Et nous devons avoir le courage de leur dire que ce que vous faites là, ce n'est pas normal. Que ce n'est pas... Ça, ce n'est pas le Dieu créateur du ciel et de la terre. Ça, c'est à ce niveau-ci-là. Ce n'est pas le Dieu créateur du ciel et de la terre. Il n'est pas aussi petit ou bien aussi minable que l'on puisse donner sa nourriture au sol. Au sol. Donc lui, il t'a créé. Il t'a donné l'intelligence pour fabriquer les bons plats. Les plats en porcelaine, les plats en inox, les plats en... Tout ce que vous connaissez. Amen. Mais ça n'a pas de plats qu'il aime. Tant. C'est le sol. C'est quand la nourriture est bien sale qu'il aime manger. Amen. Oui, nous devons avoir le courage de leur dire si c'est ce Dieu-là que vous servez, rassurez-vous, votre destinée, votre destination est certaine. C'est l'enfer. Oui, il faut le dire. Ils vont nous chasser. Ils vont nous renier. Ils vont faire tout ce qu'ils vont faire. Ça ne fait rien. Tu leur as dit la vérité, non ? Tu lâches comme ça, tu pars. Puis tu les esquives parce que peut-être ils peuvent même te lancer le gourd. Ce n'est pas grave. Mais tu dis quand même que j'aurais dit la vérité. Oui, c'est comme ça. On va dire que notre nourriture, là, on a mangé son cerveau. Tu dis que ce n'est pas un problème. Au moins, je ne dirais pas que j'aurais pu leur dire parce que tu leur as dit. Ce n'est pas toi qui transforme le cœur de quelqu'un. On n'a aucun pouvoir pour transformer un cœur. Tout ce que nous pouvons faire, c'est que demander au Seigneur que quand il s'agère de parler à quelqu'un, qu'il nous mette les mots dans la bouche. Amen. Comme ça, tu vas lui dire la vérité. Le reste, c'est ça. Amen. Donc, nous célébrons un Dieu puissant. Un Dieu vivant. Un Dieu vivant. Eux, ils célèbrent le Dieu des arbres. Le Dieu des fleuves. Mais nous, nous célébrons un Dieu vivant. Un Dieu vivant. Un Dieu avec qui on peut communiquer. Parce que lorsque tu es dans des situations, tu te mets et tu parles à ton Dieu. Et quand tu parles à quelqu'un, tu t'attends à ce qu'il te réponde non. En fait, il ne te répond pas parce qu'il y a un problème quelque part. Amen. C'est qu'il y a un problème. Et nous, en tant que chrétiens, nous savons quel peut être le problème. Quel problème peut empêcher que le Seigneur, que notre Dieu, de nous réponde. Amen. Parce que ses oreilles ne sont pas sourdes. C'est ce qu'il a dit, non? Ses oreilles ne sont pas sourdes. Mais ce sont nos péchés. Donc, au moins, c'est là où il a donné la solution. Il dit que non, attends. Si tu parles, je n'écoute pas. Sache que ta situation n'est pas claire au-devant de moi. Amen. Et c'est pour ça que chaque fois, il dit, priez sans cesse. Priez sans cesse pour dire que il faudrait qu'à tout moment, tu sois dans une situation claire avec lui, non? Parce que s'il y a un problème, tu vas devant ton père, tu dis, père, j'ai péché contre toi. Comme l'enfant produit, non? Enfin, quand on regarde la situation où l'enfant produit, on l'autre peut dire, non, mais le gars, il est courageux, hein? Parce que quand il est vivant de son père il dit que partage les biens, là. Donne ma part. Comment on peut partager les biens? On peut partager tout ce qui existe avant que le père ne meure. Parce que quand on parle de l'héritage, en général, c'est quand le père meurt, quand on regarde le testament, non? On dit que voici la part qui revient à tel, la part qui revient à tel. Mais le père est vivant. L'enfant vient devant le foie aux yeux. Il dit que donne ma part maintenant. On peut imaginer que le père a eu peur parce qu'on ne sait jamais. Il y a des enfants drogués ici. Il vient de m'entraîner, il t'en a la mer dès que donne. Si tu le donnes, c'est même le tournisme sorti, non? Le père a dit que non, je préfère te donner. Je préfère te donner et garder ma vie. Il lui donne. Et l'enfant parle, non? Comme le père aime son enfant, le père peut encore rester pas déprimé pour son enfant, non? Que rien ne lui arrive. Parce que le genre d'enfant qui sort comme ça, là, il peut aller tomber sur un mauvais coup. Le père a donc dit que rien ne lui arrive. Et l'enfant part. On connaît l'histoire. Le père partit de manger ces choses-là. Manger bien les brochettes. Amen. Il a mangé le porc avec. Et s'il mangeait un seul. S'il mangeait un seul, il aurait pu faire encore... S'il a fait un an, s'il mangeait seul, il aurait pu faire encore une autre année, non? Mais le gars, il ne croit pas seul. Il se faisait entourer avant de manger le porc. C'était bien le piment dessus. Mais comment c'était? Voilà, le frère connaît. Il dit que c'est un porteur. Donc, il se mettait quelque part, il dit que voilà le porteur. C'est comme ça. Voilà le porteur. Même s'il n'essaie pas de marcher, on dit qu'il marche bien. Non, c'est un porteur. Mais c'est fini, non? Parce que rien ne... Vous voyez, si vous avez de l'argent n'importe comment, vous mettez dans un sac chaque jour, prenez seulement pour aller manger. Prenez seulement pour aller manger. Un jour, ça va finir. Un jour, ça va lancer la main dedans comme ça, ça va frapper au sol. C'est toujours mon sac d'argent, là. Ce sera fini. Lui, il ne savait pas ça. Et un jour, l'argent est fini. Or, il est habitué à manger matin, midi, soir. Peut-être même quatre... La science dit qu'on mange même six fois, non? Ce n'est pas ça. Six fois. C'est qu'avant treize heures, tu dois manger trois fois. Ce n'est pas ça, hein? C'est ça. Comment vous vous doutez? Ça même, ce n'est pas ça, hein? C'est comme ça. C'est pour que je vous raconte une petite histoire de suivi. Ma fille est encore bien petite. Elle devait être à la cime. Elle devait être à la cime. Un jour, je suis à la maison avec elle, donc, le matin. Je suis seul avec elle. Et je traîne parce que je n'ai pas l'argent. Donc, je ne vais pas faire le café parce que je n'ai pas l'argent. Il fallait qu'elle saute le lit pour qu'elle mange. À un moment, on n'était pas là. Elle regarde seulement l'heure. Elle se retrouve vers onze heures. Il y a une histoire. Elle se retrouve vers onze heures. Elle n'a pas encore mangé. Je n'ai pas fait le café parce que je n'avais pas l'argent. Elle ne comprend pas ça. J'en ai sauté le lit. Comme ça. Amen. Amen. Donc, j'ai dit... Vous aimez trop les histoires. Vous ne dites pas. Et ça, c'est la prédication. Donc, à onze heures, elle prend son courant à deux minutes. De toute façon, c'était elle, c'était comme mon ami. Elle prend son courant à deux minutes. Elle vient m'aider à papa. À l'heure-ci. Je n'ai même pas encore mangé une seule fois. Je n'ai même pas encore mangé six fois aujourd'hui. Je regarde l'enfant. Je comprends. Je ne comprends rien. En réalité, quand elle dit comme ça, je ne comprends rien. Je comprends rien. J'ai dit que, mais comment? Elle dit qu'à l'école, on nous a enseigné qu'on mange six fois par jour. Il est onze heures. Je ne vais pas pour manger une seule fois. Je vais faire comment pour manger six fois. J'ai dit que non. Laisse, laisse. Tu vas manger. Tu vas manger. C'est normal, non? Si elle disait que tu commences maintenant, tu vas prendre le compte. Amen. Amen. Donc, c'est ça. L'école, là, nous trompe, non? L'école, nous trompe. L'école, nous, on a enseigné, là, ça nous... Trompe. Ça nous trompe. Donc, la vérité, c'est ce que notre Seigneur nous dit. Amen. Alors, vous voyez que si on prend dans ce sens, là, nous qui sommes dans le jeûne depuis quand? Les jeûnes, c'est depuis quand? Depuis le mois d'octobre. De manière intense, non? Ça ne veut pas dire qu'avant, on ne le faisait pas. Mais de manière intense, depuis le mois d'octobre. Vous voyez que si on va maintenant devant le scientifique, on lui dit que, bon, le mois d'octobre, pratiquement tout le mois d'octobre, on ne mangeait pas toute la journée. Il a dit que non, c'est fou, vous serez à mort. Puis, on a dit de manger six fois. Alors, si vous ne mangez pas le matin, parce que six fois, vous voulez dire que quand tu te lèves le matin, tu prends quelque chose. Et l'enfant, vers les dix heures, tu vas quand même lui donner, ils ont des noms, de toute façon. Ils donnent un peu quelque chose. Et puis, parce qu'il va se retrouver à treize heures, il va manger encore ainsi de suite. À seize heures, il va encore manger. Pour aller au lit, il faut manger tout ça avec combien d'argent? Peut-être que chez eux, il peut manger comme ça, non? Mais c'est nous, on peut manger comme ça. On prend d'abord où? Amen. Nous devons être devant le ciel. Notre part de nourriture. Alors, en réalité, nous devons dire oui, c'est même vrai. Vous voyez que j'ai changé, là. Que c'est vrai, on doit manger même six fois, même huit fois. Ce n'est pas ça, hein? Même huit fois, même dix fois. Autant de fois, on doit manger toujours. Parce qu'en fait, ta nourriture, c'est quoi? C'est la parole. Amen. Ta nourriture, c'est la parole. Donc, quand dans Josué, il va dire de rester là-dedans, de rester, de rester là-dedans, de rester là-dedans, vous comprenez qu'on ne compte plus, non? Amen. Je ne compte plus. Je dois rester dans la parole. Que ce livre ne te quitte pas. Amen. Méditer le jour et nuit. Vous voyez, quand il dit jour et nuit, il n'est plus en train de dire à midi, à dix heures, ainsi de suite. Il dit jour. Si le jour commence à six heures et finit à dix heures, je dois méditer comme ça. Il a joué. Donc, en réalité, ils avaient raison. Mais sauf qu'ils prennent une nourriture qui n'était pas notre nourriture. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Il vous fortifie énormément. Il est digne d'être célébré. Il est digne d'être glorifié. Le monde peut dire tout ce qu'il va dire là. Mais moi, je sais ce qui est vrai. Amen. Je sais ce que mon Père m'a dit. Je peux te dire ce que mon Père m'a dit. Tu n'es pas d'accord. Ce n'est pas un problème. Amen. Ne faisons pas ce que certains font aujourd'hui. C'est que, en fait, le chrétien change. Il essaie d'arranger sa situation pour que les gens ne le rejettent pas. Tu as bien vu ça, non ? C'est-à-dire que quand on a trop dit que ceci n'est pas bon, tu ne peux pas changer un peu. Tu dis, ok. Il a arrondi un peu pour que, bon, on peut être quand même avec la famille, non ? C'est quand même ma famille, c'est quand même mon Père, c'est quand même ma mère. Si de temps en temps, bon, même si on va chez le Maribor, on me donne quand même un truc. Bon, si je lèche, il va te dire que non, je vais lécher, mais je vais détruire ça avec la parole de Dieu. Il dit qu'il lèche d'abord, non. Oubérez, je prends, je regarde ça, je prie même sans qu'il n'y a pas de foi. Je suis en train de prier, je suis en train de détruire, après je lèche. Donc, oui, il fait tout et tout pour être en accord avec le monde et il croit être en accord également avec son Dieu. Mais est-ce que le mondain fait ça ? Est-ce que le mondain, lui, fait ça ? Est-ce que lui dit que, bon, quand tu parles trop de ton Dieu, je viens quand même. Il fait ça, hein ? Non, il est un insulte, il dit qu'on a mangé ton cerveau. On a mangé mon cerveau pour mon Dieu, mais toi, pour ton faux Dieu, on va dire pour ton faux. C'est même pas que c'est faux, c'est pour ton faux. Amen. Pour le faux là que tu dis, on n'a pas mangé ton cerveau. Je dis souvent, quand quelqu'un va aller, regardez ce que les gens font dans le monde. Il y a des gens qui sont allés au moins chez 20 000 marabouts. Ça marche, non ? Tu vas ici, tu n'as pas la réponse, tu vas chez l'autre. Personne ne dit rien. On trouve que c'est normal, non ? Non, ils cherchent. Ils cherchent. On ne peut pas laver ton dos sans que tu sois en te laver ton ventre. C'est pas ce qu'on dit souvent. Je connais beaucoup d'expressions comme ça. Donc, on dit que toi-même, tu dois te battre. Tu dois te battre. Quand il va chez 10 marabouts, en une journée, on dit que non, c'est bon. Mais quand tu pars, là où tu dis que tu cherchais Dieu, que non, dénommation. Quand tu vas de dénommation à dénommation, on dit que non, celui-ci, il est perdu. Il est perdu. Donc, vous voyez que si nous, nous cherchons à arrondir les bords, parce que nous voudrions qu'il soit d'accord avec nous, nous voudrions ne pas être rejeté par nos familles, vous voyez qu'à la fin, c'est Dieu qui va en perdre. Donc, ne fléchis pas, parce que les autres ont dit, fais ce que le Seigneur Jésus te demande de faire. Fais ce que ton père te demande de faire. Fais ce que tu sais être bien, parce que la parole t'a dit de le faire. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Qu'antique numéro 182. Notre père est victoire. Tout ce que les gens font, c'est pour chercher à nous détourner. Le Dieu de victoire. 182. C'est bien, qu'est-ce que les gens font, c'est pour chercher à nous détourner. Jésus a prionné, qu'est-ce que les gens font, c'est pour chercher à nous détourner. Jésus a prionné, qu'est-ce que les gens font, c'est pour chercher à nous détourner. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 d'aider quelqu'un. Tu ne l'as pas fait. Demande pardon au Seigneur. Merci, Signeur. Merci, Signeur. Amen. Amen. Nous devons continuer de prier. Nous devons prier pour les serviteurs de Dieu. Amen. Nous devons prier. Tu dois prier pour les conducteurs. Tu dois prier pour ce que tu veux voir au milieu des conducteurs. Pas selon tes pensées, mais sur les pensées du Seigneur. Tu dois prier qu'ils soient vraiment disponibles, qu'ils fassent la volonté. Parce que le Père les a appelés qu'ils fassent sa volonté. Amen. Prie pour les conducteurs. Prie, prie, prie. Qu'il n'y ait pas d'obstacle au-devant d'eux. Qu'il n'y ait pas d'obstacle. Que le Seigneur dispose de leur cœur véritablement. qu'il n'y ait pas d'habitation, qu'il n'y ait pas d'abstacle. Et qu'il doit s'adresser au Dieu vivant. Que chacun reconnaisse ce qui n'a plus de temps pour lui. En effet, le temps appartient au Seigneur. Que chacun reconnaisse qu'il n'a plus de programme personnel, programme privé. Mais qu'il doit dérouler le programme tel que le Seigneur a mis au-devant de lui. Priez que le Seigneur les préserve. Qu'il les préserve de tout mal. Certainement, l'ennemi va chercher à les attaquer. Parce que si ce sont les serviteurs du Dieu vivant, l'ennemi voit qu'il les a perdus. Qu'ils soient préservés. L'ennemi ne peut pas réussir à s'attaquer à eux directement. Mais il va chercher à attaquer leurs enfants, leurs conjointes. pour que leurs familles soient préservées. Et prions particulièrement pour l'homme de Dieu qui est le porté-étendard de ce ministère. C'est la première cible de l'ennemi. Que l'ennemi échoue à tout niveau. Qu'il soit victorieux de tous ses ennemis. Priez pour sa santé, pour la santé de sa famille. Santé physique et spirituelle. Et que le Seigneur le remplisse davantage et davantage. De même que tous les autres serviteurs. Que le Seigneur leur donne les armes nécessaires pour le combat. Parce que c'est le Seigneur qui connaît l'ampleur du combat. Donc prie qu'il équipe chaque serviteur de toutes les armes nécessaires pour le combat. nous sommes à la dernière heure. Et donc la guerre sera rude. Le combat sera rude. L'ennemi va chercher à les affaiblir. L'ennemi va chercher à les affaiblir. Que l'ennemi ne les accueille pas. Que dans l'exercice de leur ministère qu'il n'y ait pas de comparaison. Qu'il n'y ait pas de comparaison d'appel. qu'il n'y ait pas de comparaison d'affaires et de ministères. Il n'y ait pas de comparaison. Il n'y ait pas de concurrence. Brille véritablement. Otez l'esprit de comparaison. Chassez cela du milieu d'eux. Prie pour la cupidité comme la force contre la cupidité au milieu des serviteurs de Dieu. Vous savez à quelle ère nous sommes aujourd'hui. Nous sommes à une période où il y aura la révélation des dons. Il y aura la révélation des dons. Nous avons déjà des dons. Pas seulement les serviteurs. Et dans l'expression des dons, il est possible que les blébis corrompent, cherchent à corrompre, prie, prie, ou chassez l'esprit de corruption dans la vie des conducteurs. L'esprit de corruption. La Bible a dit que vous avez reçu gratuitement. Donné gratuitement. Parce que ces dons ont été reçus gratuitement. Ont été accordés gratuitement. Une chasse en vivant de l'homme de l'homme de Jésus. Voilà. Je ne crois pas pour l'homme de Jésus. Que le bonhomme de la vie des conducteurs en donnant de Jésus qui est pour l'homme de la vie 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 qui est en fait au nom de Jésus Christ, c'est l'un de la vie de la vie au nom de Jésus Christ, c'est l'un de la vie qui est au nom de Jésus est-ce que je parais de l'autre que vous chasse que le Seigneur traite avec leur cœur véritablement. Au nom de Jésus est-ce que je parais de l'autre que vous chasse que vous chasse On l'a dit à son fils Ce n'est pas l'esprit de timidité Que tu as reçu On l'a dit ce n'est pas l'esprit de timidité Que tu as reçu Chasse du milieu de l'esprit de timidité Au nom de ses yeux Vous sentez du milieu de l'esprit Lève-toi de ta face Lève-toi à moi Au Seigneur Jésus Au Seigneur Jésus Au Seigneur Jésus Au Seigneur Jésus Je vous chasse Au nom de Jésus Je vous chasse Est-ce que tu as reçu Je vous chasse Au nom de Jésus Est-ce que tu ne pares Je vous chasse Je vous chasse Je vous chasse Au nom de Jésus Je vous chasse Je vous chasse Au nom de Jésus Le corps ne t'appartient pas Ils ont le service Au Seigneur Jésus Le Seigneur Jésus Au Seigneur Jésus Au Seigneur Jésus Au Seigneur Jésus Au Seigneur Jésus Et le Maître Et le Dieu Je te chasse Toi puissant Tu es tenu dans la vie Je te chasse Je te chasse Je vous chasse au nom de Chédu, à toute de frustration. Je vous chasse. Au nom de Chédu, tu peux plus en être conducteur. Je vous chasse. Non, je vous chasse. En fait, vous avez plus d'incité, je vous chasse. Je vous chasse du milieu de. Je vous chasse. Je vous chasse du milieu de. Je vous chasse du milieu de. Non, j'ai pas mal à la base de toi. Vous n'avez pas fait, ça me donne encore pas place. Vous vous êtes brisé. Je vous chasse. 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 Au nom de Chédu. Ils serviront le Seigneur Jésus. Ils serviront le Seigneur Jésus. Ils serviront le Seigneur Jésus. Il donnera déjà avec tout le cœur. Amen. 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 Une rencontre des conducteurs est prévue ici, les 13, 14, 15. C'est-à-dire à partir de mardi. Et ces conducteurs, ce ne sont pas les conducteurs du Cameroun, forcément. Pas seulement du Cameroun. Les conducteurs du monde. Ceux qui sont sous ce ministère. Ils sont en train d'arriver, comme on a vu tout à l'heure. Ils sont en train d'arriver. Il y en a qui sont déjà là. Il y en a qui sont en train d'arriver. Prions pour leur déplacement. Prions pour leur déplacement. Que le Seigneur protège tous les moyens de transport. Amen. Nous sommes en prière. Seigneur, Seigneur, Dieu Tout-Pissant, je te recommande tous les moyens de transport de tes enfants qui vont partir de partout pour venir ici, Seigneur. Seigneur, afin que tu les protèges véritablement. Afin qu'il n'y ait aucun incident de parcours, Seigneur. Protège-les, Oh Dieu Tout-Pissant. Ils répondent à ta convocation, Oh Dieu Tout-Pissant. Seigneur, protège-les. Sécurise-les. Amène-les ici, Oh Dieu Tout-Pissant. Sans heurte. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te disons déjà merci même pour ceux qui sont arrivés. Nous te disons merci pour ceux-là qui sont déjà arrivés. Et nous prions pour ceux qui sont en chemin, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père. Seigneur. Merci Seigneur. Que ce soit ceux qui viennent de l'extérieur. Que ce soit ceux qui viennent de long des différentes villes du Cameroun. Seigneur, protège-les. Protège-les, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ, Allé. Cependant je ne me laissons en ensemble. Oublière, je ne me laissais pas, parce que c'est vraiment important que tu fasses les gens, les gens en font desuplèges, les gens en font du mal à troré, les gens en font des style, les gens en font du chien, les gens en font du mal à courir et les gens en font du mal à courir. Merci, Père, qu'on a fait notre preuve, merci Père, tout ça avec les relations, Prions même pour le déroulement de ces rencontres. Prions afin que tout se fasse bien. Pour le déroulement de cette rencontre qui commence ainsi mardi. Prions pour le déroulement de cette rencontre. Pour le programme du Saint-Esprit. Que tout soit fait sur le compte du Saint-Esprit. Il a été dit qu'ils repartiront d'ici différents. Il a été dit qu'ils repartiront d'ici différents. Pour les portions que tu donnes à chacun. Prions afin qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Prions véritablement. parce que la vie de l'église devrait ne plus être la même après cela. La vie de l'église devrait ne plus être la même après cette rencontre. non pas seulement au Cameroun mais de par le monde. La vie de l'église sera plus la même. comment bien ? Il a été le déroulé. Il a été le déroulé. Il a été le déroulé pour le faire qu'il y a le déroulé. Merci Père. Merci au Dieu tout le monde. Merci Céline. Prions pour la protection des uns et des autres sur ce site. Prions pour la protection des uns et des autres sur ce site. Que le Seigneur soit au contrôle de toutes choses, de leur vie. Que cette zone soit couverte par le Saint-Esprit. Merci Seigneur. Merci Dieu. Merci au Roi de l'Esprit. Merci Dieu. Au nom de Jésus Christ est la Zéphane. Merci Père pour nous de la sécurité. Merci Seigneur. Amen. 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 Soyons fortifiés mes frères. Soyons fortifiés. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Amen. Amen. On va regarder quelque chose dans la parole. Vous savez que le soir, on reprend le dimanche à deux sessions. Au moment où on travaille, on sait que le soir, à 16 heures, on doit, ceux qui sont dans ce programme, seront encore là. Amen. On va vous faire, nous libérer aussi, afin que tout à l'heure, nous soyons encore là. Amen. Que le Seigneur nous fortifie. Que le Seigneur nous fortifie. Que nous fortifie véritablement. Il y a toujours un prix à payer. Pour toutes choses. Quand je regarde ceux qui sont repartis de partout, pour venir ici, je dis que gloire soit rendue au Seigneur. Amen. Amen. Il faut payer le prix. Il faut payer le prix. Est-ce qu'aucun peut faire ça? Pour rien. Dans son cœur, quel que soit le cas, il veut atteindre un objectif. Amen. Il veut atteindre un objectif. C'est pour cela qu'on ne peut pas cesser de dire que le Seigneur vous fortifie. Et qu'il vous accorde, n'est-ce pas, ce que votre cœur désire. Amen. Parce que certainement, si c'est son nom qui vous appelle, si c'est en son nom que vous vous déplacez, ça veut dire que les désirs seront les désirs liés à l'œuvre du Seigneur. Amen. Les désirs seront les désirs liés à l'œuvre. Si c'est parce que le cri, il y a eu un cri dans votre cœur, lorsqu'on court ainsi, c'est parce que véritablement, je veux recevoir cette chose-là. Non pas pour moi, mais pour les autres. Amen. Lorsqu'il s'est agi ici, un jour, que le serviteur de Dieu, que l'homme de Dieu définisse un peu les intercesseurs, en fait, qui donnent le mot les caractéristiques, n'est-ce pas, qu'est-ce qu'il avait dit? Il y a une chose que j'ai rétuée dedans. C'est que les intercesseurs, les intercesseurs ne sont pas pour eux. Qui avaient su ça comme moi? Ils ne prient pas pour eux. Ça veut dire qu'en fait, quand quelqu'un dit « je suis intercesseur », il est en train de dire « je mets ma vie de côté ». Est-ce qu'on a la même compréhension de la chose? Il dit « je mets ma vie de côté ». Je prends maintenant même la vie des autres. Donc, ça veut dire que quand quelqu'un aura un problème, ça ne le touche plus que son propre problème. L'intercesseur, c'est quelqu'un qui est le plus discret possible, non? Parce que tu peux venir, lui dire « j'ai un sujet, j'ai vraiment un problème ». Vous savez comment on a arrêté les matisards là? On les appelle des matisards, mais il n'y a pas des gens qui ont lutté pour les nationalistes en réalité. C'est comme ça qu'on veut les appeler. Vous savez comment on les a appelés? On les a arrêtés. Qui connaît comment arrêter certains d'eux? Même dans les livres d'histoire. Même dans les livres d'histoire, on a écrit qu'à nous. Parce qu'il y en a qui allaient se confier à d'autres personnes. Et beaucoup allaient se confier à l'église. Ils allaient se confier à l'église. Et qu'est-ce que les prêtres ou l'église faisaient après leur départ? On appelait maintenant l'administration. « Celui-là que vous cherchez là, il nous a dit qu'il va se cacher un peu à tel endroit. » Et c'est comme ça que les gens restaient sur place. On venait seulement les prendre comme des petits rats. Pourtant, ils venaient comme ça en se disant que ce sont les hommes des dieux, non? En fait, ici, là, quand tu te confies quand même ici, vraiment le lieu est bien indiqué. Ils allaient livrer le secret. Et on les prenait. C'est comme ça qu'on a pris beaucoup. L'intercesseur, c'est quelqu'un qui dit « Ma vie n'est plus rien. Je ne fais plus qu'à de ma vie. Mais je regarde maintenant à la vie des autres. » Ça veut dire qu'en réalité, quand je dis que je suis intercesseur, ou quand je déclare que je suis intercesseur, si on peut aller dans mon cœur, chercher quelle est la motivation de cela, Amen, on devrait se réjouir de la motivation, de ce pourquoi je dis que je suis intercesseur. intercesseur. Parce que j'ai une bonne motivation. Quand nous regardons, par exemple, ce qui se passe dans notre propre pays, est-ce que nous avons le sentiment que tout va bien? Est-ce que le sentiment que ça va bien? Non? On comprend que ça ne va pas bien, non? Donc, ça veut dire qu'en réalité, en réalité, l'Église devait être touchée. L'Église devait être touchée. Il dit « Mais comment est-ce que nous pouvons être là? Nous qui avons une communication directe avec le Père, comment est-ce qu'on peut être dans une nation comme celle-ci et des choses comme ça s'observent? » Vous voyez, il y a plein de Camerouns qui disent qu'ils ne vont plus jamais rentrer au Cameroun. Quand tu interprètes chacun, il te dit que « Bon, j'entrais dans un pays comme ça, c'est mon pays, mais regardez un peu comment on nous traite. Regardez comment on fait ci, on fait ça. » En fait, quand il y a des rues, c'est vrai. Il peut y avoir des rues pleines de choses, c'est vrai. Mais à la fin, il te dit qu'il est chrétien. Alors maintenant, le problème, c'est quoi? Le monde a gagné ton pays. Tu dis que je laisse mon pays au monde. C'est ça? Or, si, la Bible a dit, que si deux se mettent ensemble pour lier, le ciel valide, non? Ça veut dire que dans les cieux-là, on attend ce que tu as dit. On attend la déclaration faite par les enfants de Dieu. Qu'est-ce que vous déclarez? Qu'est-ce qu'on fait? On dit simplement, qu'est-ce qu'on fait? On regarde à vous. On regarde aux enfants de Dieu dans la nation camounaise. Qu'est-ce que vous avez décidé pour votre pays? On dit que non, non, non. Les gens s'y dérangent. Le gouvernement dérange. Mieux que quelqu'un fuit, tombe au Canada, qui semble être déjà une autre province du Cameroun. Mais on fuit. On abandonne le pays à qui? À l'ennemi, non? Et continue à se réjouir des choses du royaume. Enfin, c'était pour nous. Mais comme nous avons dit que nous abandonnons, il va continuer à marcher, non? C'est un problème. L'intercesseur, c'est celui qui regarde comme ça. Il dit que non. Ça ne va plus se passer comme ça. Amen. Que ce soit collectivement ou seul. Il dit ça, ça ne peut plus se passer comme ça. Il s'enferme. Il prend du temps. Il se met. Il dit au Seigneur, regarde mon pays. Si tu m'as fait naître dans ce pays-ci-là, ce n'est pas pour que je souffre dans ce pays. Ce n'est pas pour que ce pays soit comme ça. Amen. Il pose le problème à son père. Et comme il sait que c'est son père, il sait que le père ne va pas vouloir que l'enfant souffre comme ça. Il va crier. Rappelez-vous la parole du juge unique, non? À un moment donné, il résout le problème. Pourquoi? Pas parce qu'il voulait résoudre le problème. Il résout le problème parce qu'il est agacé. Il dit, mais comment? Quelqu'un ne peut pas dormir dans cette maison-ci. On cogne à chaque fois. On cogne à ce qu'il cherche là. Et puis, je quitte sur ça. Il me laisse tranquille. Amen. Ça veut dire qu'à un moment donné, quand tu comprends ça, quand nous, enfants de Dieu, chrétiens, nous comprenons cela, nous mettons nos genoux au sol. Nous ne pleurons plus avec les autres. Quelqu'un dit que, Paul est méchant de qui lui. Est-ce que tu as dit qu'il est méchant? Est-ce que tu as dit qu'il n'est pas méchant? Non, tu ne dis rien. Je ne dis pas, ne pas parler des bouchées qui dans le cœur. Non, tu ne dis rien. Tu regardes à toi maintenant en disant que, certainement, je devrais être agréable maintenant. Et tu pries pour la nation caméronise. Tu pries pour la nation caméronise. Et la chose va se réaliser. Amen. Le problème, c'est comment est ton cœur lorsque tu vas de condition pour quelque chose. Je voudrais qu'on regarde quelque chose dans la Bible en parlant des motivations. On ne va pas être long. Je vais simplement imprimer. En parlant des motivations. Quelles sont tes motivations? Quelles sont tes motivations? Vous savez, dans ces choses, parfois, lorsqu'on demande quels sont les intercesseurs, les gens lèvent les doigts rapidement. Peut-être pour qu'on voit aussi qu'il est intercesseur. Qu'est-ce que l'intercesseur doit faire? Ce n'est pas ça qui est son problème. C'est-à-dire que si on veut regrouper les intercesseurs, qu'ils soient aussi là-dedans. Est-ce que ce sera pour faire vraiment le travail d'intercesseur? Est-ce que, normalement, quelqu'un devrait être choisi? Il faut qu'il devait se choisir. Ça devrait être cela. Est-ce qu'un peut se choisir un intercesseur? Est-ce qu'un peut se choisir? Déclarer que non. Il faut que je sois aussi un intercesseur. Est-ce que c'est possible? En réalité, le Saint-Esprit doit attester si tu l'aimes ou si tu ne l'aimes pas. Donc, en fait, ce n'est pas ta décision qui compte. Sinon, tu vas le casser. Il en est de même, il en est de même pour les conducteurs. Amen. Il en est de même pour les conducteurs. Est-ce que quelqu'un peut se choisir comme conducteur? nous l'avons dit tout à l'heure, on l'a dit tout à l'heure, on l'a dit tout à l'heure, on l'a dit du maître et du serviteur. Est-ce que c'est quelqu'un qui se déclare serviteur d'un maître? C'est possible? Est-ce que c'est quelqu'un qui se déclare le fils d'Étern? Sinon, c'est que tout le monde c'est le fils de... Bon, il est à mort, malheureusement. Il est de même que tout le monde c'est le fils de Fonson. Ce n'est pas ça. Puisqu'il a les moyens, tout le monde dirait que non, je suis le fils de l'Éternel. Soit le gars, mais normalement, je suis le fils du président, non? Tout le monde déclarait que non, 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 je suis le fils du président. Il y a quelqu'un qui a dit qu'il est le premier fils. Il y a une bagarre là-dessus parce qu'il a déclaré qu'il est le premier fils. C'est lui qui l'appelle deuxième, il dit que je ne le connais pas. C'est le premier fils de mon père, comment? Donc, si chacun de mes pouvoir déclarer que je suis, je suis ceci, je suis ceci, chacun choisirait un père selon les caractéristiques qu'il voit de lui et qui sont biens, il est, je suis le fils du père. Bon, il y aurait des pères qui n'ont pas la vie. Ce n'est pas ça, il y aurait des pères même dont les enfants me furent pour aller voir plutôt le voisin. Amen. Donc, quelles sont les motivations de ton cœur? Je veux simplement qu'on lise quelque chose. On va lire dans Acte VIII. On va aller dans Acte VIII. que c'est l'histoire de Simon le magicien. Amen. Que c'est ton histoire, non? On va lire. On va lire. Quelles sont les motivations de ton cœur? Parfois, de prime abord, comme ça, il n'y a pas de problème. Si je dis que je suis serviteur, c'est pour servir. Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce qu'il y a un problème? Il n'y a pas de problème. Quelles sont les motivations de ton cœur? Quelles sont les motivations de ton cœur? Alors, Acte VIII, à partir du verset 14. comprendre un peu le problème. Est-ce que tu peux lire? Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci arrivaient chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux, ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors, Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant, « Accordez-moi aussi ce pouvoir afin que celui à qui j'imposais les mains reçoive le Saint-Esprit. » Mais Pierre leur dit, « Que ton agent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérirait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni pas ni l'eau dans cette affaire, car ton cœur n'est pas de joie devant Dieu. Réponds-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible, car je vois que tu es dans un ciel amer et dans les liens de l'iniquité. Simon répondit, « Priez-vous-même le Seigneur pour moi afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. Après avoir rendu témoignage à la parole du Seigneur et après l'avoir prêché, Pierre et Jean retournèrent à Jérusalem en annonçant la bonne nouvelle dans plusieurs villes de Samaritains. Amen. Amen. Les motivations du cœur. Amen. Ici, il s'agit de l'histoire de Simon le magicien. Vous savez, Simon le magicien était comme tous les magiciens, non? Il s'agit de l'art magique et dans l'art magique, c'est de délever en dégré. Il y en a qui sont puissants, il y en a qui font des choses miraculeuses, des actes de miracles dans le monde, des actes surnaturelles. Amen. Simon le magicien était des soldats. l'État a reconnu comme étant puissant. L'environnement le reconnaissait comme étant puissant. Si le magicien faisait, quand il avance on dit que je suis là quand même, ce n'est pas n'importe qui. Et c'est celui-ci qui n'est pas n'importe qui qui voit un autre acte posé et dit ça, ça me dépasse. Ce j'ai assis depuis que je fais ma part mais ce j'ai assis me dépasse. C'est normal, non? On se reconnaît, n'est-ce pas? Même à l'école, on savait qui était devant toi, qui était derrière toi. Donc là, ce n'est pas un problème. Le problème comment, c'est quand? Qu'est-ce qu'il veut acheter l'autre? ça faisait de quoi? D'un acte conduit par le Saint-Esprit. C'est un acte qui est conduit par le Saint-Esprit. Et lui pense que avec son argent, il peut acheter. Pourquoi voulait-il avoir ce pouvoir-là? Pierre, Jean et autres là, ils guérissaient les malades. Amen. Ils guérissaient. Ils guérissaient les boiteux de naissance. On sait quand Pierre a dit je n'ai rien, n'ai pas l'argent. Tu es là, il apporte la belle depuis longtemps. Le père entre qui te pousse quand même quelques pièces. On va voir où non. Mais comme tu vois, j'arrive là. Peut-être que je suis même bien habillé, je vais souffrir mes poches et il n'y a rien de là. Mais ce que j'ai, c'est au-delà de tout ce que les gens te donnent tous les jours. Ce que moi j'ai, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Il a tendu la main, non? Il a tendu la main, non? Il a pris et le gars cesse. Il a sauté, il a dit qu'il a sauté, c'est moi, non? C'est-à-dire que en réalité, c'est même compliqué. C'est-à-dire que au lieu de regarder le psy, il a dit, on a tenu sur le comme ça, je n'ai pas dit comment. Il saute dans un petit cabri. Il a commencé immédiatement à marcher. Alors, cet acte entre celui-ci et celui-là qui donne l'argent tous les jours, qui était le plus grand? dorénavant, tu peux aller lui chercher son argent. Amen. À partir de cet instant-ci, puisqu'il est complet, tu peux dorénavant aller chercher son propre argent. Alors que quand quelqu'un venait vers toi, s'il est même riche, tu n'en as 10 000, mais 10 000 pour combien de jours? Peut-être que j'en arrive et donc une pièce. Aujourd'hui, tu vas dans une boutique avec des comptes qu'on ne veut pas les pièces jaunes. On ne veut pas les pièces jaunes. C'est ce qu'on nous disait dans les dénominations pour la collecte. On ne veut pas les pièces jaunes. Il faut montrer que la valeur de ça, la valeur faible, non, on va en faire quoi avec ça? Si tu amasses un gros paquet de pièces jaunes de 25, de 25, de 25, ça ne sert à rien. C'est encombrant un peu. C'est en même encombrant pour rien. L'argent ne bavardait pas. Amen. Les gens lui ont donné de l'argent des années et des années et des années et des années durant. Courage. Les gens lui ont donné des années et des années durant. Mais il n'a rien fait avec. Parce qu'en réalité, c'était rien. Mais voici quelqu'un qui nous dit je n'ai ni or ni argent mais ce que j'ai qui te donne au nom de Jésus lève-toi et marche pour dire dorénavant c'est toi qui donnera aux autres. Amen. Alors, les gens vont voir ceci et dire mais attends qu'est-ce ces hommes qui peuvent faire marcher quelqu'un qui est né boiteux et il a 40 ans et plus. C'est-à-dire qu'en réalité quand on regarde dans le durcissement des os et ça à 40 ans on s'attend encore à ce qu'il y ait croissance. Mais voilà quelqu'un de 40 ans qui n'a jamais marché ses os se redressent ses os durcissent parce qu'on peut supposer qu'il ne marchait pas parce que tout était faible non ses os durcissent jusqu'à ce qu'il se tire jusqu'à ce que la ville a suivi maintenant puis il y a des gens où il le partait ce genre-ci-là les gens ne connaissent jamais plus. Amen. Que même notre petit Simon là Simon qui nous fait croire ici qu'il est trop fort là. Non, non, non le genre c'est le dépasse c'est vrai ça le dépasse d'ailleurs lui-même il a reconnu que ça le dépasse Amen. Lui-même il a reconnu que le genre-ci-là me dépasse par conséquent il faut que je sois non, non, non il faut que je sois ce ne sont pas les petits-là qui doivent avoir le genre-ci moi je reste pas à dire moi-même je dois avoir ça ça c'est son attitude non c'est son attitude il croit que il croit que quelqu'un a cela dans sa poignée pour être distribué il faut que je sois comment Pierre peut seulement parler et nos gars marchent moi je faisais des tours de bâtons de magie je cherchais des décorsions par-ci par-là il fallait que je scarifie les gens il fallait il fallait pour que quelque chose se produise lui parle seulement il ne souffle même pas c'est pas ça c'est ça je n'ai jamais à l'échec le marabout moi je suis à partir amen c'est très longtemps volontairement pas volontaire sachant au moins je suis à partir quand il veut exercer il veut parfois il fait seulement des éléments des gestes que tu dis que je veux faire il est quand même à transpirer avant toi après il va prendre la lame de raso il te coupe par-ci par-là il coupe il coupe il la souffle il te coupe il coupe donc il souffle ça prend du temps avant de t'escroquer il prend quand même un peu un peu ça c'est le temps de travail mais voici ce que Pierre fait est-ce que Pierre il a besoin de 30 minutes ou ça il a besoin de 30 minutes ou ça il a dit au nom de Jésus lève-toi et marche regarde même ça veut dire qu'en une journée que tu travailles beaucoup d'argent tu sais je lève-toi on va collecter l'argent c'est quand même beaucoup d'argent c'est pas ça attends qui aime souffrir la nature humaine les gens n'aiment pas souffrir avant de manger il faut pas qu'on se cache les gens n'aiment pas c'est pour ça que les blancs ont créé des méthodes pour accélérer les choses non en jugement c'est parce que les gens ne peuvent pas souffrir aujourd'hui vous voyez même pour égrer le maïs il y a des machines pour égrer le maïs personne n'aime souffrir donc quand il voit quelqu'un qui peut t'en se voit la main lève-toi il se lève pour marcher c'est normal qu'il recherche aussi ce pouvoir il va dire à pied et à chance il voulait aller plus vite pour qu'il n'ait pas à réfléchir il dit non 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 ça coûte combien pour qu'il n'avait demandé en haut dans l'avion parce que l'avion a fait un petit mouvement on a dit que c'est le trou d'air il dit que le trou d'air coûte combien on passe rapidement non pour que ça ne crée pas les petites vibrations il tire amen il dit il lui demande il leur demande ça coûte combien j'ai de l'argent dans la poche ce que j'ai gagné aujourd'hui depuis les années j'ai encore ça plein je peux prendre pour vous là maintenant ça m'avance là puis il y a ce retour de lui il dit attention on marche on marche avec qui il est plus là les gens tu vois celui avec qui on marche depuis là tu entends ce qu'il demande là il veut qu'on lui vende un feu le Saint-Esprit il n'avait vu qu'un seul acte lève-toi et marche amen si on avançait et on avait une résurrection il pouvait augmenter un peu l'argent pour le cas de lève-toi et marche pour une voiture il peut donner peut-être 100 millions mais si on arrive au stade supérieur peut-être que ça peut encore avancer il va lui dire que toi il sent que tu n'es pas des nôtres nous comprenons que tu n'es pas tu n'es pas des nôtres tu n'es pas des nôtres si tu penses que le Saint-Esprit s'achète ça veut dire quelqu'un va dire que Jésus-Christ s'achète le Saint-Esprit c'est Jésus-Christ le Saint-Esprit s'achète alors ceux qui ont de l'argent on peut se mettre sur le marché ceux qui ont de l'argent on dit venez prendre le Saint-Esprit on l'achète Pierre a compris que celui-ci là même comme il chantait on chante souvent quoi ici juste à sautiller on pouvait chanter vous n'avez pas dit que c'est ici parce que j'ai dit donc on pouvait chanter avec nous depuis là et danser avec nous en réalité il n'est pas des nôtres il n'est pas des nôtres ce n'est pas le fait d'avoir marché avec nous d'être avec nous depuis longtemps qui fait de lui l'un des nôtres il n'est pas des nôtres regarde ce qui somme de sa bouche comme le vent de le Saint-Esprit comme le vent de le Saint-Esprit il va dire ah il va prier prudé si c'est possible s'il peut être pardon il a compris quand même c'est très fort il a compris qu'il avait atteint le niveau de non-retour c'est pour ça qu'il rencontre directement à Pierre pardon prudé là au moins il a dit comme je t'ai vu faire le miracle peut-être que si c'est toi qui pries ça va passer de la même façon que le miracle que tu venais oui il n'est que non pardon son coeur il n'est pas bien quelles sont les motivations de son coeur Pierre et Jean vont guérir les gens au travers du Saint-Esprit qu'ils ont reçu Pierre et Jean ils vont guérir des affligés là au travers du don du Saint-Esprit qu'ils ont reçu ils ont reçu ce don pour servir le peuple pour guérir pour délivrer le peuple est-ce qu'ils ont demandé à ce boiteux peux-tu nous payer comme ça on va t'enlever on va te délivrer ils ont demandé ça le boiteux dans sa nature ne pouvait rien leur donner donc en voyant le boiteux on sait qu'il ne peut pas donner il ne peut rien donner en contrepartie parce que tu peux même sauver quelqu'un en se disant que c'est sûr qu'il a encore un point même quand tu le vois on a dit que les naissances 40 ans de naissance il est là tu comprends que même si c'est n'importe comment même si tu demandes n'importe il n'y a rien donc Pierre et Jean ne s'attendaient pas à ce que ayant guéri le boiteux il leur donne quelque chose en contrepartie mais qu'est-ce qui a donc poussé Simon le magicien à dire vendez-moi ceci parce que si Pierre avait pris l'argent il aurait compris que ça procure de l'argent comme il a pris 100 francs peut-être je prendrais 200 il est gentil mais Pierre n'a rien pris ça veut dire qu'il n'a jamais été avec lui il est resté dans son idée de magicien qu'il pratiquait depuis longtemps et il prend son argent vous êtes d'accord avec moi non il est resté dans ça il est resté dans ça il a cherché à couvrir il a cherché à couvrir à se cacher jusqu'à ce que cette situation se présente et il dit voici l'occasion choisie pour que je sois tranquille dès que je sors d'ici alors maintenant on va plus me connaître je vais commencer à faire les tours de bâti ce sera plus deux minutes avant que le gars ne soit sauvé ne soit guéri mais ça reste une seconde on me donne mon argent je passe une seconde on me donne mon argent je passe quelles sont les motivations en fait j'insiste dessus pourquoi j'insiste dessus parce que nous sommes à une aide où nous prions pour avoir des choses où nous prions pour les manifestations des dons spirituels amen nous sommes à une période où il a été dit une chose des conducteurs comme ils vont entrer là ils ne ressortiront plus les mêmes on s'en appelle non comme ils vont entrer mardi ils ne ressortiront plus les mêmes amen ça veut dire que en fait à suivre seulement cela je veux dire hey c'est ça c'est vrai ça comme ils vont entrer pour sortir les mêmes il faut que moi j'entre mais tu entres dans quoi tu entres dans quoi qui t'a peine à entrer amen comprends là où je vais comme ils vont entrer là ils ne sortiront plus les mêmes ils ne sortiront plus les mêmes on va dire amen 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 on est content non d'une telle déclaration ils ne sortiront plus les mêmes veut dire quoi il faut que tu fasses des interprétations là-dessus non ça veut dire que bon chacun sortira et engagera son mystère amen chacun sortira de là et les mutus donc que le Seigneur t'a accordé tu commences à les exercer non tu prends dans tous les sens mais très peu dit alors s'ils entrent pour ne pas sortir les mêmes il faut que moi aussi j'entre comme ça je n'ai sorti le possible le monde oh qui appelle les ceux qui vont entrer c'est le Seigneur c'est le Seigneur qui appelle les ceux qui vont qui vont entrer les gens ne s'appellent pas les gens ne s'appellent pas le Seigneur qui appelle ceux qui vont entrer et même ceux qui sont dehors si le Seigneur a fait avec il fera avec toi je veux vraiment qu'on se comprenne même si tu ne seras pas entré là si le Seigneur a fait quelque chose avec toi il va faire cela avec toi même si tu es dehors il ne faut pas qu'on croit que comme certaines personnes vont entrer mardi ce sera porte fermée au ministère au Seigneur non je ne pense pas vraiment il faut décommander cela de la amène il y a des gens qui ont été appelés conducteurs depuis très longtemps amène quand le frère jeudi à partir du temps il travaille dans ce ministère dans les générations les années 2009 non ça ne ne pas dit que c'est le jour il a commencé au moins dans les années 2009 non il y a des personnes qui peuvent citer pour elles peut-être 2015 2020 ainsi de suite ainsi de suite vous voyez que ce n'est pas le même jour que tout bon est arrivé non ce n'est pas le même jour mais le frère jeudi ne 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 dira pas que je dépasse parce que je suis entré en 2009 non il ne dira pas que moi je dépasse parce que je suis entré en 2009 est-ce qu'on est d'accord il ne dira pas il ne dira pas que moi je suis prophète parce que c'était en 2009 qu'on donnait les prophètes pour preuve il y en a qui sont prophètes et il y en a qui seront prophètes il y a des enfants qui ont été appelés prophètes sinon il y a une année il y a des enfants qui sont appelés prophètes ici qui ne connaissent rien de la bible rien on est d'accord ils ne connaissent rien de la bible il y a des gens qui sont nommés conducteurs qui ne maîtrisent pas la bible plus que toi qui n'est pas conducteur ce n'est pas vrai afin que personne ne se ne dit pas que je suis ceci parce que je connais la parole de Dieu c'est parce qu'ils ont très très attention c'est le Seigneur qui appelle il appelle qui il veut et quand il veut si tu es appelé au ministère tu seras le secteur de qui de ce mec là non mais lui va t'appeler au moment où il voudra t'appeler il va t'appeler au moment où il voudra t'appeler et tu vas faire ce qu'il veut que tu fasses et en ce temps là en ce temps là en ce temps là donc il faut dire qu'on regarde à nos coeurs je ne dirai jamais que tel qui appelle les conducteurs ne dépasse il est dans ce que le Seigneur veut qu'il leur fasse il est dans ce que le Seigneur veut qu'il fasse est ce que tous ceux qui ont été appelés ici apôtres prophètes et tout sont les conducteurs si tel était dans le cas c'est que première des choses comme on appelle certains prophètes et autres et apôtres et tout de là on s'est dit si on fait les conduire les voici d'abord ça a été dit ainsi non il te appellera et te donnera le rôle qu'il voudra te donner dans sa maison amen si mon magicien a vu justement comment les gens faisaient il a dit faut que moi même je fasse comme ça ça c'est son coeur Pierre avait-il dit il faut que moi même j'ai ce sainte d'esprit là le seul a dit restez quelque part et attendez amen il a dit comme je parle restez là et attendez pour le travail que je vous donne de faire assez vous l'attendez je vais vous équiper parce que je sais que le travail est difficile si je vous laisse comme ça je vous connais quand je vous regarde comme ça vous êtes vieux amen si je ne vous équipe pas vous ne pourrez pas vous en vous en sortir et attendez quand je vous aurai équipé le déclenchement c'est la seule est-ce qu'il a dit à quelque part maintenant de haut travail il n'a dit à personne lorsque les personnes ont été chargées ces personnes sont ébranlées seules et c'est dans cette optique là que Pierre et Jean vont délire ce sous cette tension là dans ces remplissants là qui vont aller donc personne ne se choisit amen je vais lire il ne faut pas qu'on dise qu'on n'a pas levé le fleuve je vais vous lire je vais relire que l'on croit les apôtres qui étaient à Jérusalem ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu et envoyaient Pierre et Jean on a l'histoire de Philippe non alors ceux-ci arrivaient chez les Samaritains priaient pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit ça veut dire que chacun a son ils avaient reçu comme on a dit après qu'ils avaient reçu la parole de Dieu parce que prêché par Philippe c'est ça prêché non Philippe a prêché ils ont reçu la parole mais ils ne sont pas arrivés au niveau de Pierre et Jean chacun a sa portion chacun parce que même celui-là qui disait vendez-moi le Saint-Esprit afin que je commence à faire comme vous ça aussi c'est déjà un problème ce n'est pas sûr que même si tu avais ce Saint-Esprit tu ferais ce qu'il vient de faire Amen ce n'est pas sûr que tu fasses ce qu'eux viennent de faire parce que si ce n'est pas ton partage c'est parce que le Seigneur a voulu que tu fasses dans sa maison tu ne le feras jamais tu ne le feras jamais alors donc c'est Pierre et Jean qui vont arriver sur les lieux et ils vont baptiser ils vont baptiser les Samaritains l'espoir du Saint-Esprit car il était encore descendu sur eux sur aucun d'eux ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et reçurent le Saint-Esprit lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était doné par l'imposition des mains des apôtres il leur offrit de l'argent il leur offrit de l'argent ici quand on voit l'argent on va dire il va y avoir quoi pour donner non ce n'est pas seulement l'argent il peut avoir une insistance il peut avoir un questionnement il peut avoir que tu vas avec l'autre pour dire est-ce que la frère tu peux aussi m'accorder ça c'est la même chose Amen lui voulait corrompre rapidement les gens ne laissent pas facilement passer l'argent en disant que je te donne l'argent c'est plus rapide en disant accordez-moi aussi ce pouvoir afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoivent le Saint-Esprit Ah bon vraiment ça c'est vraiment comme ça il aimait tous les autres alors bon il veut passer la l'heure d'imposer les mains reçoivent le Saint-Esprit c'est tout c'est vraiment ça gâcher son argent mais Pierre lui dit que ton argent périsse avec toi puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquerait à prix d'argent c'est ça qui nous intéresse la cru que le don de Dieu s'acquerait à prix d'argent ce que le Seigneur a donné il donne de la tute et il donne à qui il veut nous devons comprendre le Seigneur donne à qui il veut et c'est pour ça que dans les prières que nous demandons d'élever pour les conducteurs vous allez vous rendre compte que j'insiste trop déçu sur la cupide c'est pas parce que j'ai vu un conducteur cupide c'est pas ça amen c'est pas parce que j'ai vu un conducteur cupide mais je sais que c'est ça qui détruit le ministère je sais que c'est ça qui détruit le ministère parce que le Seigneur va équiper ses enfants les dons là vont commencer à se manifester tu vas te rendre compte voilà quelqu'un qui est mal je veux vers lui j'ai su qu'en sortant de là il sera guéri et quand tu vas guérir une, deux, trois, quatre personnes ce ne sera pas toi qui vas en parler tu ne parleras même plus amen ce sont ceux qui auront dit on va voir quelqu'un qui était mal depuis très très longtemps il est guéri il va dire hé mon frère tu ne connais pas il y a quelqu'un là-bas elle met les mains sur Pierre l'emballage il n'a pas seulement est-ce que Pierre avait besoin de faire la publicité de ce qu'il venait de faire quelqu'un qui n'a pas marché il est né boiteux et on le voit marcher on a besoin de faire la publicité l'acte fait sa publicité seul donc quand il y aura des délivrances il a été dit que les morts vont ressusciter quand quelqu'un va s'élever il était couché on était en train de charger son pain quelque part amen on était en train de charger son pain il va s'élever il va s'élever il va s'élever il va s'élever alors que c'est son pain non pour l'entérement amen oui est-ce qu'on aura besoin de faire la poussée ici lui-même va s'élever marcher vous faites quoi ici il y a quoi ici ça va maintenant se répandre de poche en poche il va dire que quelque part il y a quelqu'un qui a tangu la main et un cadavre c'est lévi un mort c'est réveillé c'est pas ce qu'on va et les gens vont venir et vous savez dès que les gens commencent à pourrir les gens commencent à se montrer l'autorité non quelqu'un va venir et dire que non non mais comment je ne vais pas quand même rester en rang alors que je suis quand même le gouverneur vous voyez comment ça commence non c'est quand même moi le gouverneur on dit que non c'est vrai toi c'est le gouverneur au soleil alors qu'il y a la mousse et le climatiseur et d'autres on va commencer comme ça quelqu'un va commencer à dire que bon en fait toi le gouverneur si tu veux m'avoir voici ma ligne directe voici ma ligne directe parce que là on va gérer c'est en inbox vous voyez quand on est posé dans un forum quelqu'un dit que non non attention ça là en inbox il y a des choses qu'on peut se dire c'est en fait les autres le soir c'est au courant et c'est comme ça que ça commence c'est comme ça que ça commence c'est comme ça que ça commence demain le gouverneur va envoyer son chauffeur avec une enveloppe il dit que non dit que quand je suis arrivé là-bas j'ai dit que il faut comme mettre un peu les pavés partout là c'est naturel on a des pavés il y a quelqu'un qui dit que j'ai vu qu'il y avait la poussière il faut qu'on mette des pavés que même la route la mesurer un peu ça fait combien de kilomètres ça commence comme ça non ça commence comme ça ça commence comme ça il dit oui le lendemain il t'envoie une enveloppe personnelle même pour l'église votre église personnelle c'est fini quand tu commences tu commences à prendre c'est fini c'est fini tu ne vas plus prêcher le Saint-Esprit non tu ne vas plus prêcher le Saint-Esprit ce n'est plus le Saint-Esprit parce que maintenant c'est le gouverneur là qui va te dire ce que tu vas dire sur lui vous comprenez ça non ? c'est lui c'est son argent qui te dit ce que tu vas dire sur lui priez beaucoup pour les conducteurs ce n'est pas parce qu'il y a des gens il y a un conducteur qui est tombé mais on sait quand même que de part du monde il y en a il y a plein il y a plein même quand on parle de l'impudicité il faut prier il faut prier quand on dit prier pour les conducteurs prie pour l'impudicité ce n'est pas parce que tu as vu un conducteur qui est impudicité ce n'est pas ce que ça veut dire ce n'est pas ce que ça veut dire parce que ce n'est pas encore là mais ça pourrait arriver ça pourrait arriver vous savez que les femmes sont des séductrices non ? ce n'est pas ça les soeurs vous êtes des séductrices oui donc si on ne fait pas attention ça peut ça peut arriver tu ne pries pas parce que tu as vu quelqu'un qui a déjà fait ça non ce n'est pas ça dans le monde il y en a tu ne pries pas de tous tes conducteurs parce que tu as vu un qui a déjà fait ça ce n'est pas ça tu dis Seigneur que cela n'arrive pas dans ce même tu dis Seigneur je ne veux pas voir la corruption au milieu des conducteurs Seigneur je ne veux pas voir telle chose je ne veux pas voir telle chose je veux que tu es authentique tu te suivais tu te suis seul c'est tout et ça ça doit se faire ici ça doit se faire à la maison partout quand tu te mets à prier et c'est en ça que je dis intercesseur Amen j'ai vu une chose j'ai dit ça j'ai vu une chose dans les médias de réveil c'est que quand quelqu'un crée son c'est comme ils disent il crée son ministère il crée un groupe d'intercessions pour le pasteur vous avez vu ça non ? il y a directement un groupe d'intercessions pour le pasteur parce qu'effectivement ils savent que si le pasteur n'est pas sous la protection là il va tomber il va tomber que ce soit que ce soit dans le cadre de l'impudicité que ce soit dans le cadre de la cupidité ou de ci ou de ça il n'y a plus même de choses il va tomber il va tomber il faut empêcher qu'il ne soit n'est-ce pas cette gangrène qui va détruire le milieu il faut prier pour cela il faut prier pour cela et il faut prier également pour que s'il y a des vénéités comme ça que cela se signale oui parce qu'à un moment donné quelqu'un peut ça peut commencer puisque puisque Simon le magicien marchait avec eux il croyait qu'ils étaient ensemble il croyait qu'il avait changé non ? oui ils ont connu étant un magicien mais quand il est avec eux il se dit ce qui vont se dire que non certainement il a reconnu que voici la vérité et il est avec eux qu'à partir de maintenant il est d'un il est d'un autre il est possible qu'il y ait des gens qui se disent être d'un autre sans être d'un autre être d'un autre il faut prier quelles sont les motivations de son cœur il faut que le Seigne nous doit nous créer il faut qu'il nous doit nous créer afin que réellement quand nous venons dans sa maison ce soit pour le cherche que ce soit pour lui que nous voulons afin que réellement quand je dis que je veux exercer quand je dis quand je suis appelé que je comprenne que je suis le serviteur de ce maître là je ne suis pas venu me servir appelez-vous de ce qui parle des faux des faux pasteurs au lieu de peindre les bébis ils sont venus se peindre eux-mêmes et on fait son image de ça vous avez l'image de ça qui sont administratifs côté des fidèles dont les chaussures sont les chaussures des jômes c'est-à-dire que ça a des angles de l'autre qui peut désir les angles avec leurs chaussures mais par rapport c'est ça dans les églises c'est-à-dire que celui qui vient nous on a vécu ça lorsque l'on dit qu'on était quelque part où il y a un pasteur qui est venu du Ghana du Ghana il disait que lorsque par jour il lit moins de de vingt de vingt chapitres c'est qu'il a retrouvé il y en a qui ont su ça le moins c'est-à-dire ici il y a des gens qui ont été là-bas s'il lit moins de vingt chapitres c'est qu'il a retrouvé c'est-à-dire qu'il connaît 20 livres il a retrouvé il n'est qu'il connaît par le nombre de fois qu'il lit la Bible par un peu toute la Bible il est certain il est certain et donc du coup quand il se fait comme ça vous comprenez là où on va quand il fait comme ça il commence à dire maintenant l'offrande les offrandes il y avait le nom il y avait le nom des offrandes offrandes des prophètes offrandes de ceci offrandes je veux dire il y avait l'offrande pas encore je veux dire il y avait l'offrande de connexion c'est-à-dire quand on passe au fil de pléchant c'est que je connais toi la parole connais toi la parole c'est-à-dire l'offrande de connexion ils ont tellement de noms et quand on donne cela on dit on dit la connexion la commence à tel moment et on multiplie seulement on multiplie seulement c'est-à-dire que si on dit 10 000 donc je demande quel rapport que tu prends dans les 10 000 les modificateurs on dit 10 000 donc tu peux prendre que je vais prendre fois 10 et pendant que tu en t'es réfléchi quelqu'un sort son chéquier à côté de toi tu en t'es réfléchi comment tu vas faire quand on a dit même dans ma poche je n'ai même pas 1000 francs quelqu'un sort le chéquier et dans le petit c'est moi les zéros qui parlent là et c'est un jour un jour on a donné l'unité 7 000 et un moment je vois je vois ma femme c'est levé c'est levé c'est-à-dire qu'elle s'élève pour multiplier c'est-à-dire que là où vous êtes vous n'avez pas ce que vous allez rentrer parce qu'on dit que si tu n'as même pas l'argent sur toi tu fais la promesse donc ce n'est pas que non 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 on sait que tu es sorti de la maison et c'est quand tu es sorti de la maison tu es sorti avec de l'argent donc même si tu n'as pas l'argent sur toi tu fais la promesse et fais l'attention la promesse c'est que c'est des fois le mot téléphone tu mets le montant dans le mot tu mets ton montant et tu mets le mot le téléphone donc tu ne peux pas échapper tu ne peux pas échapper parce qu'on ne va perdre il ne manquera pas les crédits Amen mais pourquoi donc c'est pourquoi vous comprenez que ce pasteur qui est venu qui peut lire 20 chapitres quand il est à moins de 20 chapitres il a rétrogradé à la fin l'objectif de nous dire tout ça et de montrer les séquelles les restations qu'il faisait là c'était pour arriver à l'argent il faut que tu comprenez que il faut que tu te connectes à ce type de pasteur voilà les vrais hommes de Dieu tu dois te connecter à ces hommes de Dieu et quand on dit ça même si c'est ton porte-monnaie il y a un lien il dépose quand même je te dis que tu parles que tu viens de récupérer ma calenté moi et non elle dit que tu viens de demander la parole ton bien-aimé dans le Seigneur regarde à ton cœur la motivation de ton cœur doit être à motivation de ton cœur lorsque tu attends le Saint-Esprit lorsque tu attends la manifestation du don du Saint-Esprit c'est pour les autres c'est pour aider les autres c'est pour que l'Église du Seigneur soit en paix c'est pour que dans la maison du Seigneur il n'y ait pas de ces malades là parce que quand moi j'aurai la possibilité de guérir par le touchant du Saint-Esprit que je sache que c'est les autres que c'est les autres que je veux faire le bien aux autres et que je comprenne que si moi je ne peux pas mon frère le peu c'est sa portion Amen que je sache que c'est sa portion il y a quelque chose il y a des gens il y a des gens qui sont dans le milieu comme ça seulement pour poser des conseils vous savez ça non ? seulement des conseils quand il y a une situation on dit allez voir tel voilà tout ce qu'il peut faire il ne prêchera pas on dit allez voir telle personne quand cette personne donne le mot c'est ça vous savez pourquoi Salomon a demandé quoi ? la sagesse seulement la sagesse c'est l'intelligence c'est un dirigeant alors que les gens vous savez on a vu ça on a vu ça dans le milieu quand le frère demande souvent je ne sais pas si il a fait ça mais c'est qu'il veut s'asseoir demandez-moi ce que vous voulez qu'est-ce que tu veux ou bien quand les gens vont chez lui ils travaillent avec vous il dit demande ce que tu veux qu'est-ce que tu veux du Seigneur vous voyez que si on ne fait pas attention tu es ce qu'on ne doit pas demander Amen ce n'est pas interdit que tu aies de l'argent faisons attention ce n'est pas ce que je t'en veux dire mais je veux dire que Salomon aurait pu demander de l'argent d'ailleurs quand je lis le texte on se comprend très très on lui dit tu n'as pas fait telle chose tu n'as pas demandé telle chose comme les autres demandes tu n'as pas demandé telle chose tu n'as pas demandé la richesse mais ce que tu as demandé c'est si je te donne et même la richesse là qui était plus riche que lui personne 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 quelle est la motivation de ton coeur quelle est la motivation de ton coeur pourquoi veux-tu être dans la maison de Seigneur pourquoi veux-tu servir de Seigneur c'est pourquoi pourquoi veux-tu telle ou telle chose nous devons répondre de permanemment à cette question afin qu'il n'y ait pas de problème entre nous Amen je ne dirai jamais que je suis au-dessus de mon frère parce que je suis conducteur et ne l'est pas il ne faut pas que mon frère se trouve en infirurité parce qu'il n'est pas conducteur et moi je suis conducteur Amen je sais que le Seigneur l'appelle pour quelque chose et s'il gère bien son couloir c'est tellement sans son amène qui gère bien son couloir sans son il y en a qui ne se placeront pas ici il y en a qui auront mieux la position mais ils ne savent même pas parler Amen donc en fait tout va fuir parce qu'il ne sait même pas comment il va parler mais le Seigneur qui l'a appelé lui il va le conduire Amen puisse le Seigneur nous bénir puisse le Seigneur nous bénir véritablement voilà ce que je voudrais communiquer avec nous ce matin donc tu vas prier tu vas prier tu vas demander pardon au Seigneur où toutes les fois où des choses mauvaises sont montées de ton coeur tu vas demander pardon afin que le Seigneur purifie ton coeur véritablement que tes motivations soient vraiment celles-là qui l'attendent de toi c'est de toi qui C'est parti. C'est parti. Amen. Amen. C'est parti. 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 Qui brille, qui brille, qui brille, qui brille, que la lumière jaillit en eux, que la lumière jaillit en eux, que la lumière jaillit en eux, qu'ils viennent porter cette lumière là, pour amener partout où ils passent, que partout où ils posent les pieds, qui brille, qui brille, dans leur pays, qui brille, qui brille, ils ont accepté la convocation, ils ont dit oui, ils se sont levés, ils ont dit oui, nous pardonnons, dans leur vie, dans leur famille, qu'ils soient différents, c'est tout ce qu'ils font, différents, Que quand on les voit, on voit Dieu en eux, on voit Dieu en eux, que quand on les regarde, on voit Dieu en eux, Dieu manifeste en eux, manifeste en eux, manifeste en eux, Qu'ils répandent les dons en eux, qu'ils soient remplis de dons spirituels, 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 puissamment, 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 que le Seigneur déverse en nous les dons, déverse en nous les dons, des différentes dons, que le Seigneur déverse en nous, qu'il déverse, et qu'il est rempli de sa présence, qu'il est rempli de son esprit, qu'il est rempli de son esprit, puissamment, 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 qu'il soit rempli, 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 puissamment, 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 que quand on les voit, on voit Dieu en eux, partout où il se trouve, on voit Dieu en eux, dans leur pays, on voit Dieu en eux, on voit Dieu en eux, que la gloire du Seigneur se déverse sur, se déverse puissamment sur, puissamment sur, puissamment sur, qu'il soit équipé, équipé, armé jusqu'aux dents, que le Seigneur est arme de sa puissance, qu'il est arme de sa puissance, qu'il est arme de sa puissance, qu'il est rempli, 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 qu'il est rempli. Alléluia. 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 Ouvre la bouche, dis merci au Seigneur pour leur vie. Dis merci au Seigneur, comme il a prouvé qu'il puisse arriver. Dis merci au Seigneur. Merci pour ces bien-aimés qui sont en route, pour ceux qui sont même déjà là. Merci pour leur vie. Merci, tu as prouvé pour qu'ils arrivent. Tu as prouvé pour qu'ils arrivent. Tu as prouvé, Seigneur, pour qu'ils arrivent. Merci, Seigneur. Tu les as appelés. Tu les as appelés. Ils ont accepté. Merci, comme tu as prouvé qu'ils arrivent. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Seigneur. Que ta grâce le garde. Que ta grâce le couvre. Que ta grâce le couvre. Merci, Seigneur. Merci, Père. Merci, Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il vous bénisse. Qu'il vous bénisse abondamment. Partout où vous vous trouvez, dans vos intimités, priez pour eux. Priez pour eux. Alléluia. car ce n'est pas facile dans leur pays. Ce n'est pas facile. Il y a d'autres qui ne dorment pas. Quelqu'un fait peut-être trois boulots à la fois. Ce n'est pas facile. Mais ils ont entendu la convocation du Seigneur. Ils ont dit, nous, on abandonne tout. On part à la convocation. Alléluia. Dans vos intimités, priez pour eux. Priez pour eux. Alléluia. Soyons bénis. Soyons bénis. Avec ce que l'Ancien nous a donné ce matin, j'espère que chacun de nous a pris note. Alléluia. J'espère que chacun de nous a pris note. Bon, c'est le sujet de prière qui boule dans mon cœur. Alléluia. J'aimerais qu'on élève cela pour eux. Il y a d'autres qui sont en route. que le Seigneur va les garder. Ils vont arriver. Ceux qui sont déjà là, le Seigneur va les garder. Alléluia. C'est ça. Que le Seigneur nous bénisse. Qu'il nous bénisse. Qu'il nous bénisse. Qu'il nous bénisse. Qu'il nous bénisse. Amen.